L'appareil respiratoire comprend le larynx, la trachée et les poumons. Pour mettre en évidence le larynx et la trachée, il faut écarter les glandes salivaires, les muscles du cou et retirer les deux lobes du thymus. Sont maintenant visibles le larynx et la trachée, renforcés par une série d'anneaux cartilagineux. Le poumon droit est divisé en quatre lobes. Le poumon gauche est constitué d'un seul lobe de grande taille. A la base du larynx est visible la thyroïde, une glande endocrine qui ne fait pas partie de l'appareil respiratoire. Au cours de la respiration, l'air entre par la bouche et les narines, passe par le pharynx, le larynx et pénètre dans la trachée. Il suit ensuite les ramifications des bronches et des bronchioles pour arriver dans les alvéoles pulmonaires, au niveau desquelles aura lieu l'échange gazeux. Les alvéoles sont entourées par des capillaires veineux et artériels qui assurent le transport du sang. L'air expiré suivra le chemin inverse. Chez les mammifères, la respiration s'effectue grâce à la variation du volume de la cavité thoracique. Lors de l'inspiration, la cage thoracique se dilate grâce à la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux. La pression de l'air dans les poumons devient inférieure à la pression atmosphérique et l'air s'engouffre dans les poumons. L'expiration se produit lorsque les muscles intercostaux et le diaphragme se relâchent, ramenant ainsi la cavité thoracique au volume initial.